Bonne transversale, si elle arrive, et elle arrive d'ailleurs, parce que Dame-Foulon se bat bien, la combinaison est impeccable, Foulon il est en position de frappe potentiellement, et il frappe d'ailleurs, pour aller prêter main forte à son avant-garde, il gagne bien son duel, la combinaison est impeccable avec Geoffrey Romance, la frappe est un petit peu trop croisée. Il prend ses aises de plus en plus dans cette position-là, il faut qu'il s'applique, ou glisser vers Pantovic, c'est aussi intéressant, le ballon vers Magnet, non ! Nous, est-ce qu'il peut se retourner et frapper ? C'est difficile, la talonnade est à Pekka, Brandon Baye, le ballon est dévié par David Baye, c'est une énorme occasion pour Open. Au mouvement en tout cas, ça part d'une passe qui casse une ligne vers Fimbo Gasson, ce ballon écarté sur la droite par Boris Lambert est intéressant, celui-là aussi d'ailleurs, et puis la talonnade de nous, qui fait la différence vers un Brandon Baye oublié. Oui, bien vu, il a bien levé la tête, il a senti qu'il y avait Van Connecten qui était tout seul, qui a le temps de contrôler, de lever la tête et d'adresser un bon centre, normalement. Le centre est bon, il est très bon, surtout le Dame Foulon passe à côté, la frappe ! Oh là, Red Gaëtan Cook, puissant de Milos Pantovic, mais quel beau changement d'elle envers Van Connecten, le centre est bon aussi, et la Dame Foulon, l'approximation à la première, elle aurait pu coûter très très cher. Alors, un bout portant sur Gaëtan Cook, cette frappe du nouveau venu à Open, Milos Pantovic. Dame Foulon. Le centre était de nouveau intéressant, Améliane Leborvac commence peut-être à fatiguer, Belgali la frappe, oh quel envoi ! Et certainement que les supporters juste derrière le but ont vu passer ça tout proche de l'équerre. Ouais, c'était puissant, très puissant ! Lui qui a ouvert son compteur contre l'Union, je vous le disais. C'est presque un but, ça. Enfin, vous me comprenez quand je dis ça, c'est aussi beau qu'un but, même pour un défenseur. Parce que si ça passait, ça pouvait faire très mal. Mais ça va encore faire mal, le centre ! Charles Clodina qui se trouve ! Le but de Lyon, Lombard-Barek ! Le Lyon est dans la place, évidemment ! Il fait exulter complètement le stade ! Les anciennes casernes malinoises qui sont en train de s'enflammer, évidemment. Il n'a pas un réflexe exceptionnel. Il joue bien le coup, il pique sa tête. Il est surpris probablement par la vitesse et la tête qui est piquée de Lombard-Barek. Mais il doit faire mieux, le gardien américain. Il doit vraiment faire mieux. Et donc Lombard-Barek qui marque son deuxième but en deux semaines. Très clairement, les hommes de Kofeld. Le centre de Watt-Konechten, pourquoi pas le deuxième ballon pour Manier. Il peut frapper, il va frapper ! Est-ce que c'est dévié ? Non. Le changement avec les montées de Deum. Recupération de Vanek. Là, ça peut faire mal. Lyon Lombard-Barek, c'est du 3 contre 3. Si on voit la couche de Fluc, notamment Lombard-Barek qui a senti mal aidé. Est-ce qu'il va essayer de marquer tout seul ? Oui, mais il tarde beaucoup trop. Quel retour, surtout défensif, absolument incroyable. Cette opportunité, elle était énorme. Vraiment, Elion Lombard-Barek. Il a eu ce coup d'œil, très intelligent. Alors, Malédé, il peut y aller seul, mais il doit aller beaucoup. On lui acceptera des crampes ou à tout de moins un peu de courbature. Ça passe pour Malédé. Allez, il doit s'appliquer. Un petit pouf, s'il vous plaît, avec un peu de chance. Un dribble derrière. Est-ce qu'il va aller chercher un but ? Une faute ? Non, il frappe. Mais il doit être collectif quand même là-dessus. Trop gourmand de sa part. Il fait tout ce qu'il faut, et même plus encore. Et puis, il fait le mauvais choix derrière. Là, il en passe encore un. Il a Fluc, qui est tout seul. Alors oui, il frappe. Mais alors, il doit absolument marquer dans cette position. Surtout qu'il est... Oh, 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 la prise de risque, là. Est-ce le Nina qui dégage ? Est-ce qu'il n'y avait pas un petit contact protif ? Non. Pas selon l'arbitre de cette rencontre, qui met un terme à ce match. Intense, certainement en première mi-temps. Intense aussi dans sa deuxième partie de deuxième mi-temps. Et le Malinois... Sous-titrage Société Radio-Canada